Deux minutes pour comprendre, aujourd'hui on va parler du lait. On va en parler avec Sandra Ferreira, vous êtes diététicienne nutritionniste. Le lait, bon pour la santé, pas bon ? Est-ce que c'est notre ennemi ? On entend beaucoup de choses à propos du lait. Et d'abord, il n'y a pas un lait, il y a des laits. Alors il y a des laits, il faut savoir qu'un Français consomme 49 litres de lait quand même par an. Et dans ces types de lait, il y a le lait écrémé, qui ne contient aucune graisse, le demi-écrémé, qui est à moitié écrémé, et le lait entier, qui est entièrement gras. Donc oui, ces trois types de lait, souvent on les reconnaît grâce à la couleur du bouchon bleu, vert ou rouge. Et dans ces types de lait, ce qui fait la différence, c'est la composition en gras. Alors moi, je déconseille le lait écrémé, qui ne contient plus du tout de gras, parce que s'il ne contient plus de gras, il ne contient plus de vitamine D. Et la vitamine D, on en a besoin pour fixer le calcium qui se trouve dans le lait, justement. Le lait entier, lui, est très très gras. Bon, ça peut être bien occasionnellement pour des recettes particulières. Donc celui que je conseille, c'est le lait demi-écrémé. Et je fais partie donc de ceux qui pensent que le lait n'est pas notre ennemi. Et non, il n'est pas notre ennemi. Et pourquoi il y en a qui disent que c'est notre ennemi, alors ? Parce qu'il favoriserait effectivement certains cancers. Alors oui, il y a des études qui ont montré que ça favoriserait, par exemple, le cancer de la prostate. Mais d'autres études viennent contredire en disant que ça diminuerait certains cancers du côlon. Donc comme l'un contredit l'autre, au final, moi, je pense qu'il vaut mieux le garder avec modération toujours, de ne pas boire 3 litres de lait par jour. Voilà, il faut faire attention parce qu'en général, les études qui montrent que ça favorise telle ou telle chose, c'est quand on en consomme, on excède. C'est toujours ça la problématique de l'alimentation. C'est l'excès de tel ou tel aliment qui va provoquer, bien évidemment, in fine, des problèmes. Mais sinon, avec modération, il y a en général peu de soucis. Parfois, des soucis de digestion. Si vous avez l'impression de ne pas digérer le lait, c'est parce qu'il y a parfois un problème de digestion de lactose. On leur donne du lait. On leur donne du lait, oui, effectivement. Et pas de lait végétaux quand ils sont trop jeunes parce qu'il n'y a pas de calcium dedans. Voilà, le lait n'est pas notre ennemi qu'on se le dise. Il faut boire du lait et il faut en donner aux enfants. Et oui. Nos émissions vous plaisent ? Alors aidez-nous à faire grandir la chaîne. Pour parler santé au plus grand nombre, partagez, likez, abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501